Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, je crois que ces quelques minutes ou ces quelques secondes de discussion montrent à quel point justement sur un débat comme ça, le temps du débat ne devrait pas être compté. Le temps du débat ne devrait être ouvert, le temps du débat devrait être à la hauteur des enjeux qui caractérisent un sujet comme ça. Le temps du débat, c'est un peu ce qui nous a manqué dans un texte comme celui-là, comme si finalement un sujet aussi compliqué méritait un temps compté, un temps limité, un temps imparti. Moi je crois au contraire que ce n'est pas un sujet anodin. C'est peut-être un des sujets qui donne à notre Assemblée une hauteur, une perspective et à chacun d'entre nous un sens. Qu'on soit pour, qu'on soit contre, quelle que soit notre position. Alors, Madame la Ministre, vous nous avez proposé un texte sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires, un texte qui touche la recherche, un texte important, un texte sensible, avec dans ce texte trois éléments. Un élément sur le changement d'un système d'autorisation vers un système ouvert. Pourquoi pas ? Un texte avec une évolution de la critérisation, avec des critères beaucoup plus flous, puisque c'est la finalité médicale qui est finalement la seule direction qui doit guider aujourd'hui, qui devra guider demain les recherches. Et puis surtout, dans ce texte, quelque chose de plus surprenant, un abandon finalement de la responsabilité politique. Puisque finalement, le politique s'affranchit. Il confie à l'agence de biomédecine le soin de décider, comme si ce sujet n'était pas un sujet politique ou un sujet éthique, comme si c'était simplement un sujet scientifique, un sujet technique. Non, chers collègues, le politique a son mot à dire dans un sujet comme celui-là, parce que justement c'est un sujet éthique, parce que justement c'est un sujet politique. Trois remarques qui guideront notre vote. Le premier, c'est sur l'équilibre de ce texte, et l'équilibre des différentes notions. On aurait pu accepter un texte avec un système plus ouvert, à condition que ce système soit plus encadré. Ce n'est pas le cas, le système est ouvert, et vous l'avez remarqué, le système n'est plus encadré, puisque les critères sont extrêmement flous. On aurait pu accepter un système plus ouvert, on aurait dû, à ce moment-là, assortir ce texte davantage de responsabilité politique. Autrement dit, c'est un texte qui n'est pas assumé politiquement, et je le regrette, puisque jusqu'à présent, les membres du gouvernement avaient leur mot à dire, leur veto dans les recherches, dans l'objectif des recherches, et ils ne l'ont plus. C'est un texte sur lequel le politique démissionne, je le regrette également. C'est un texte sur lequel il n'y a plus d'exigence. Et croyez, chers collègues, que la recherche, ce qui fait sans doute l'ambition de notre recherche, c'est justement de ne pas céder à la facilité. Et on a entendu dans le débat, faisons comme les autres pays européens, faisons comme les autres, suivons finalement la facilité. Et quand les uns et les autres ont tenté de dire, ok, très bien, allons, pourquoi pas, dans cette direction, mais ayons également une ambition vers les cellules souches adultes, vers les fameuses cellules souches IPS, essayons au moins de corréler cette nécessité de la recherche sur l'embryon à une exigence, à une ambition, à un avenir, à un investissement sur les cellules IPS. Non, on nous a répondu que ce n'était pas le sujet, et on ne nous a donné aucune garantie sur l'exigence de recherche dans le domaine des cellules souches adultes dites IPS. Enfin, je crois qu'on avait probablement dans les décisions ou dans les débats du comité national d'éthique des éléments dont on aurait pu tirer parti dans ce débat, puisque le comité national d'éthique a introduit deux principes dans ces échanges qui sont probablement une direction qui aurait pu nous inspirer. Il a évoqué le principe de l'énigme de la personne humaine et cet énigme de la personne humaine, le mystère lié finalement à cette décision qu'on doit prendre, est-ce que la cellule souche embryonnaire est un amas de cellules ou est-ce que c'est un être humain ? Et le comité national d'éthique dit, en fin de compte, c'est une personne humaine potentielle. C'est une personne humaine potentielle et qui est capable de dire ? Qui est pas capable de dire ? Quel est le sort qu'on doit réserver à une personne humaine potentielle ? Quelles sont les certitudes qui donnent aux uns et aux autres de l'assurance pour voter ce texte sans hésitation ? Et le comité national d'éthique a introduit dès 1986 une autre notion qui mérite d'entrer dans notre réflexion. Il a introduit la notion du moindre mal. Et finalement, est-ce que cette notion du moindre mal n'est pas celle qui devrait nous guider ? La notion du moindre mal, c'est celle de la précaution. C'est celle de la prudence. C'est celle de dire, essayons de faire quand on n'a pas d'autres solutions. Et je crois que la loi, jusqu'à présent, était dans ce principe du moindre mal compte tenu du mystère de la personne humaine potentielle telle qu'elle a été évoquée à plusieurs reprises par le comité national d'éthique. C'est la raison pour laquelle, chers collègues, si l'embryon est un énime, si on accepte ce fait que l'embryon est un énime, si le moindre mal est un compromis acceptable, alors le texte aurait dû rester dans ce régime de l'interdiction avec dérogation où, pour le moins, on aurait dû veiller à ce que les critères d'encadrement soient plus précis. C'est l'intérêt du plus faible qui était en cause. Vous l'avez malheureusement refusé. C'est la raison pour laquelle le groupe UDI votera contre ce texte.